Musique Près de 200 leaders locaux de l'EEC, coordonnateurs des camps d'histoire, responsables des champs d'évangélisation et pasteurs responsables des paroisses, sont rassemblés du 20 au 23 novembre 2024 à Mansimou pour un séminaire de formation. Cet événement n'est pas si courant, réunir tout cet aéropage de responsables dans l'Église évangélique du Congo pour une meilleure efficacité dans leur mission. Ces assises se tiennent sous le thème général les principes clés pour une gestion efficace des structures ecclésiales. Le premier jour a été marqué par le culte d'ouverture et par deux communications. La première est celle qui a été présentée par le président de l'Église évangélique du Congo, le révérend Guy Loko Ebinga. Dans ce qui paraissait comme un mot d'accueil et un mot de circonstance, le président Loko Ebinga a rappelé les circonstances qui encadrent la tenue de ses assises. La crise multiforme que vit l'EEC. Pour son premier berger, le constat est clair. Il y a une inadéquation entre le type ou le profit du pasteur que l'Église a et les réalités sur le terrain. Il faut aussi dire que les approches pastorales proposées ne répondent pas aux besoins des fidèles. De façon générale, après examiné sur les rapports d'activité et d'inconsistoires à la question de l'église, nous constatons qu'il y a une inadéquation entre le type ou le profit du pasteur que nous avons et les réalités du terrain. A cet effet, les approches pastorales envisagées n'apportent pas de réponse appropriée aux problèmes des fidèles. La pastorale en exercice est plus d'autosatisfaction que de prisonçage véritable des prévues. Il y a évidemment une inadéquation entre les acteurs et les cahiers de charge. Qu'est-ce que l'Église doit réellement être pour les fidèles ? En effet, dans tous les consistoires, les coordonnateurs ont suivi le fait de désintéressant des membres aux activités des paroisses. Ce phénomène atteint même certains responsables de nos structures éthésiales. De façon spécifique, notre attention reste sur la vie de consommation du champ de l'Ouest-en-Dougaron qui a des difficultés au niveau de son leadership, de ses finances, et connaît l'insuffisance des serviteurs par rapport aux structures éthésiales existantes. Il sert aussi de signaler le cas des considérables pour l'humanité qui sont impéritables par l'eau pour la pièce synodale. Suite à la communication du Président, l'introduction au thème général, « Les principes clés pour une gestion efficace des structures ecclésiales » a constitué la deuxième communication faite par le diacre Yvon Poussica, représentant de DAI, Development Associate International Congo. Une organisation qui a signé un accord de partenariat avec l'Université protestante de Brazzaville afin d'organiser le programme de master en leadership organisationnel et management. Ce second intervenant s'est d'abord interrogé sur l'immensité de la tâche qui lui était demandée. Après avoir interrogé Dieu, a-t-il dit, il s'est soumis à la tâche en présentant quelques concepts. Comment pouvons-nous procéder pour gérer efficacement nos structures ecclésiales ? Et la réponse, je l'ai trouvée dans le même tour que nous avons, que nous appelons la réflexion stratégique, sinon la planification stratégique. Et donc, au cours de ce moment, nous allons échanger sur les composantes d'une réflexion stratégique. Alors, la réflexion stratégique comporte quatre grandes parties pour nous. La première partie, c'est la formulation d'une stratégie. La deuxième partie, c'est l'exécution d'une stratégie. Donc, la stratégie a été formulée. La troisième partie, c'est l'évaluation et contrôle de la stratégie. Et la dernière étape, c'est la réaction. C'est-à-dire attendre à partir de la présentation d'une stratégie. On est plus simple, ça veut dire quoi ? On a construit une stratégie, on a exécuté la stratégie, et nous devons évaluer quels sont les résultats que nous avons atteints par rapport aux objectifs que nous avons soucis. Et cette évaluation-là va nous permettre de découvrir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Au terme de cette deuxième communication, et après un moment de prière, ces assises de quatre jours étaient ainsi lancées, dans l'espoir d'avoir désormais des acteurs qui participeront véritablement au relèvement de l'église évangélique du Congo. Sous-titrage ST' 501